Yo les gens ! Alors on est de retour pour vous parler de moi, Simon, 16 ans, homo sapiens de BKL Pertali Alors, c'est l'histoire de Simon un ado ordinaire dans une petite ville de banlieue c'est un ado normal, il a des amoureux il est relativement heureux Il a un chien il a un chien qui s'appelle Bieber il a une passion pour les oreos enfin voilà, un ado normal quoi sauf que Simon a deux secrets il est homosexuel et il correspond par mail avec un ado de son lycée il sait pas qui c'est mais il s'appelle Blue et Simon on est totalement amoureux mais un jour un drame survient Martin 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 va voir l'email et du coup il va décider de faire chanter Simon pour obtenir ce qu'il veut c'est à dire sortir avec une amie de Simon donc on suit toute l'histoire de Simon à cette période pour le fait qu'il veut pas que Blue sache qu'on le fait chanter parce qu'il veut pas que Blue arrête de lui écrire du coup essayer de surmonter le chantage ses relations avec les autres ses relations avec les autres euh... alors l'écriture l'écriture comme c'est un roman jeunesse elle est simple elle est abordable elle est agréable c'est très accessible et c'est mis en avant on peut dire ça avec les mails c'est encore mieux du coup on a la correspondance entre du coup Simon et Blue et c'est super agréable à lire c'est super drôle on entre vraiment dans leur délire on voit leurs relations évoluer et ça nous permet d'apprécier un peu plus Simon oui parce que si on avait pas les mails je crois qu'on supportera pas il serait vraiment supportable il se plaindrait tout le temps en vrai alors que là on voit un peu plus sur un autre côté de lui et on voit un peu plus du coup il y a quelque chose d'autre qui est bien dans ce livre c'est les personnages parce que du coup en fait tous les personnages ont un côté attachant et un côté détestable tout ce qui fait qu'en fait ils font super hyper réaliste et ça c'est vraiment cool parce que du coup en fait à travers Simon on découvre un peu les autres personnages et on a un personnage vraiment bien qui est la prof de théâtre déjà c'est une prof de théâtre déjà c'est une prof de théâtre voilà mais elle défend elle va les battre contre les insultes que peut recevoir Simon ou d'autres en fait contre les sexualités en général contre les discriminations en général qui même si personne l'écoute même si elle fait chier son monde elle va quand même mettre son poing sur la table et gueuler un bon coup c'est ça exactement avoui on rêverait tous d'avoir une prof comme elle un autre fait intéressant de ce livre c'est que les réseaux sociaux ont vraiment une grande place dans la vie des personnages donc ça montre vraiment comment communiquent les gens dans la société actuelle à quel point les réseaux sociaux c'est important dans la vie et à quel point tu peux te retrouver sans le vouloir avoir trop tes secrets dessus comment ça peut te détruire en même temps ? en fait on voit l'aspect positif et l'aspect négatif voilà un petit peu plus l'aspect négatif quand même du coup oui parce qu'on voit vraiment après que tout le monde peut communiquer par ce biais c'est bien voilà c'est cool tout le monde a ses petites nouvelles tous les ragots là dessus mais justement il y a tous les ragots là dessus voilà et ça peut être sur toi voilà chose de bien euh il y a des références partout que ce soit musical parce que Simon adore la musique et il est fan de David Smith et l'auteur nous donne plusieurs titres du coup ça peut nous permettre de lire le livre en écoutant certaine musique donc tu peux mieux comprendre ça d'autres je l'a fait moi je l'ai pas fait on peut comprendre des moments où il est dépressif ou des trucs comme ça la musique qui l'écoute elle va vraiment bien avec son esprit à ce moment là voilà je t'en ai à l'esprit euh ouais on a aussi des références littéraires ou théâtrales avec du coup Casanova ou Oliver la pièce qu'ils ont et aussi Harry Potter Simon est fan d'Harry Potter il est tombé dans les fan-fiction de Harry c'était la fin du coup on remercie aussi l'auteur de parler de fan-fiction parce que beaucoup d'auteurs connus amis pourtant tellement détestent les fan-fiction et ça c'est hyper dommage parce que nous en général les fans on aime ça on aime leurs livres c'est pour ça qu'on fait des fan-fiction parce qu'on voit que voilà bref on va passer dans ce débat là euh il y a aussi une référence à un manga c'est la seule du bouquin mais une très bonne référence c'est la partie euh gay du livre euh déjà le livre ne tombe pas dans les clichés ouais c'est vraiment très intéressant à voir du coup on va surtout être du voir les euh les préjugés des gens je vais chercher le mot on va être dans les préjugés et non dans les clichés du coup les personnages ils sont pas du tout clichés on a juste Simon qui fait du théâtre mais voilà même ça euh c'est pas dans l'excès franchement aucun personnage gay on en a pas beaucoup mais on a les deux principaux ouais mais euh on a euh et même dans le bar gay on pense bien que c'est un bar gay mais ça là c'est pas c'est juste représentatif euh de la vie c'est-à-dire qu'il serait pas gay ce serait pareil dans le bar ouais franchement du coup qu'on trouve ça c'est pas mal un simple menu avec ta carte et l'autre ah oui ça c'est drôle ça juste ça c'est drôle donc voilà c'est assez intéressant de voir comme ce point de vue là du coup euh ça change un peu de certains romans du coup on aime bien ouais et euh autre chose qui est pas mal du tout c'est que euh la prévention la prévention quelque chose de très rare dans les romans gays enfin que j'ai pas vu jusqu'à maintenant en tout cas ou peu enfin je me rappelle pas peu on va dire ouais non euh la prévention à un moment la mère de vous dit une phrase qui est drôle sur le coup hein mais euh mais justement elle est drôle et elle est marquante du coup elle va revenir et franchement c'est pas mal du tout c'est rapide et tout casse comme message de prévention ça reste dans les esprits et enfin on va passer au sujet un des sujets enfin le sujet le plus important du livre le coming out euh oui bah je vais pas mettre un peu la question mon point sur les différents coming out de la vie ouais parce que déjà on a plusieurs coming out genre Simon il a genre 3 coming out différents euh Blue il en a 2 peut-être 3 il y en a encore un autre on vous dit pas ce que ça c'est pas drôle c'est pas drôle mais du coup euh à un moment Simon et Blue parlent par mail euh de coming out et du fait de faire leur coming out il parle du fait que tout le monde devrait avoir un coming out voilà parce qu'il y a énormément de coming out dans la vie qu'on peut faire en fait donc ça devrait pas être juste euh des homosexuels des homosexuels pour eux donc voilà euh franchement ce livre est évaluée j'ai bien aimé après c'est pas le livre du siècle non mais le sujet est pas mal il est agréable à lire il est bien il parle bien de son sujet bah ouais le sujet est pas mal parce que du coup on parle de euh bah de la recherche d'identité sexuelle euh du coming out euh des relations entre adolescents qui peuvent qui peuvent être super compliquées euh des du mal que peuvent causer des réseaux sociaux enfin franchement le sujet est vraiment bien il y a énormément de sujets qui sont abordés et qui sont très bien abordés justement et c'est très intéressant à voir du coup ouais alors c'est pas le livre du siècle ça reste un roman ado euh voilà oui mais justement mais franchement il est vraiment bien je trouve que c'est ça qui le rend encore plus accessible ouais il est vraiment bien c'est euh c'est vraiment bien on vous le conseille vivement euh merci de nous avoir écoutés pour notre prochaine vidéo et bisous bisous